20h, 22h, Europe de Lab, avec Mickaël. Oui, oui, mais ça a l'air, soyez les bienvenus sur Europe 2 en tout cas. Alors, les gens oublient souvent, et c'est vrai que vos chansons ne font pas forcément référence à ça, mais vous êtes français. Oui, c'est vrai. Quand on entend l'album, tout est en anglais, donc du coup, c'est pas marqué sur leur tête. Non, bien sûr. C'est Kokomo, Last Night DJ Save My Life, Your Kiss, tout ça, donc c'est effectivement français, c'est nantais, pour être précis. Et vous venez tous les deux de Nantes, c'est ça ? On en parlait tout à l'heure, oui. C'est ça, parce qu'il vient d'Angers. Il y a des rancœurs, là. Ah merde. Ah ouais, ouais, ouais. Tu vois, ça commence. Il va y avoir du battle, voilà. Donc les français savent faire du rock, effectivement, du très bon rock. Et en ce moment, un des meilleurs groupes en ce moment, c'est Kokomo, pour le coup. Vraiment, vraiment, vraiment. Je ne dis pas ça pour... Oui, c'est ça. Parce que vous êtes là, demain, je pense que c'est un art élevé, je ne vais pas dire. Oui, c'est le meilleur groupe de rock, c'est celui-là. Non, non, pas du tout, je le pense vraiment. Et encore une fois, je vous avais diffusé l'année dernière. En 2021, je ne sais plus, bref, ça n'a pas tellement envie que... Oui, mais je ne sais plus, maintenant. Et donc, effectivement, j'ai mis la snette et DJ Save My Life. Et donc, pour info, Fredo, le boss de la radio, il dit « Ah, trop de bruit, ça fait trop de bruit ! » Ça pique. Mais il dit ça chaque fois, à toute façon. Oui, c'est vrai. Et quelques jours après, hop, il était en playlist. C'est un art qui l'a dit ça sur Angèle, aussi, au début. Oui, c'est vrai. C'est ça, exactement. On va parler de votre dernier album, du coup, Need Some More, qui est sorti en 2022. Vous avez travaillé dessus, comment ça s'est passé ? Vous êtes heureux du résultat ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui bosse le plus déjà dans les deux ? Il y a plein de questions. Oui, je sais, j'en ai fait plein, comme ça, là, tranquille, après, je pourrais économiser un peu ma voix. Qui bosse le plus dans les deux ? C'est ça, la question. Sur les albums ? Bah, tous les deux. Chacun pense « moi ». Oui, c'est ça. On ne fait pas les mêmes choses, mais oui, on essaie de s'investir à fond. On n'est que deux, donc ce serait dommage qu'il y en ait un qui bosse plus que l'autre. Oui, c'est sûr, effectivement, il n'y a jamais de problème. Justement, vous êtes deux, il n'y en a pas un qui est là pour dire « bon, allez, hop, là, c'est moi qui décide, maintenant, boum, on fait comme ça. » Non, c'est vrai que Warren ramène, en tout cas, pour dire son mot, on a une grosse pause, un peu comme tout le monde, pendant un an et demi, je crois, ou deux ans. Ça a un peu permis aussi à Warren de composer sur son ordi et de commencer à bien composer. Et puis après, on retrafique les morceaux ensemble. Et on va compléter ? Exactement. Oh, bah voilà, c'est pour ça qu'on l'a gardé, l'ordi. Tu vois, voilà, ça y est, ça y est, c'est fait, maintenant on le sait, tu vois, ça y est, maintenant on le sait. C'est vrai qu'on a eu le temps, cet album-là, on a eu le temps de prendre le temps, comme je dis, mais de pouvoir le composer, d'aller un peu plus loin dans ce qu'on voulait par rapport au précédent. Ouais, de toute façon, ça se voit directement, c'est comme un resto, quand la carte est trop, il y a trop de choses derrière la carte, c'est que c'est pas terrible. Et quand il y a un groupe qui sort trop d'albums d'affilée, tu vois, c'est que ça a été fait. Exactement, ouais. C'est vrai. La qualité. Tout à fait, exactement. Alors, pour mieux vous connaître, parce qu'il y en a qui débarquent peut-être ce soir pour la première fois sur Europe 2, et qui vous connaissent pas spécialement, donc c'est la première fois que je vous reçois, évidemment, vous êtes déjà passé avec Paul à l'époque, justement, et je vais vous faire un petit questionnaire, première fois. Vous répondez honnêtement, évidemment, je compte sur vous, bien sûr. Alors, vous vous êtes rencontré où ? Première fois. Il respecte les consignes. Oui, bon, la première fois, c'était où ? Vous vous êtes rencontré où ? En répé. Moi, j'ai rencontré Warren pour la première fois, mais lui, il ne m'a pas rencontré la première fois. Ah, ben, c'est justement la question bizarre. La réponse bizarre. C'est ce que j'essaie de faire. Non, je t'avais vu. Tu m'avais vu jouer ? Ah ben ouais, j'ai vu jouer sur un projet, je dis « Ah, il seigne bien, il peut avoir un photographe. » Mais il est jeune. Non, mais en vrai, on s'est rencontré sur une résidence avec un autre groupe. Puis ça, la fratrie est arrivée, l'amour, tout ça, tout ça. Bon, ben très bien. Alors, votre premier concert, c'était où ? Tous les deux ? Ouais. Aucun souvenir. Ah bon ? Je dirais au Dynamo Café. Dynamo. Aucun souvenir ? Du premier, non. C'est fou, quand même. Comment ça se fait, pourtant, le premier, en général ? Je me rappelle même pas des concerts d'il y a deux semaines, donc... Alors, on a après le même problème, moi-même, tu ne sais pas sur quelle radio j'étais encore la semaine dernière. Il y avait un super café-concert à Nantes, qui s'appelait le Dynamo Café, et c'était un super qui nous manque maintenant, d'ailleurs, cet endroit, et c'est vrai que c'était là le premier concert. D'accord, très bien. Bon, je sais que je passe du Coca-Lan, mais pas de concert, évidemment, prévu à Angers. Nous avons joué dans cette petite ville à côté de chez nous. Ce village ! Ce village ! On va en parler, ouais. On va en parler, on va en parler. On adore le Shabada, on a joué au Shabada plusieurs fois. Bien sûr. Vous n'êtes pas allé au Mystar, non ? La boîte d'Angers horrible. C'est une boîte horrible à Angers. Même toi, tu t'y mets. Tu t'es en le bâton, mon ami. C'est vrai. Bon, premier instrument de musique, c'était quoi le vôtre ? Moi, la batterie sans condition. Batterie ? La guitare aussi. La guitare aussi pour Warren, forcément, en même temps. Avec votre premier salaire, vous avez acheté quoi ? Moi, j'ai acheté ma première double pédale de grosse caisse. Que j'ai revendue une semaine après. Pourquoi elle était cassée ? Parce que j'avais deux pieds gauches, donc j'ai pris mon pied droit. D'accord, ok. Bon, tu me diras. Ok, Warren ? Je ne sais plus, un plus gros ampli, sûrement. D'accord, ok. On est tous dedans en même temps. Moi, c'est mon premier micro, premier casque. Bah, normal, quoi. Moi, j'attends encore ma première paye, c'est bon. Un jour viendra. Tu peux attendre encore. Un jour viendra. Votre première cuite, ça s'est terminé comment ? Ensemble ? Vous en avez déjà eu une. Oh, pas forcément, non, non. Votre première, globalement. Bah, moi, ma première cuite, c'est que ça remonte, évidemment. Bah non, justement. Ah bon ? Ah, je l'ai pas longtemps ? T'as vu ? J'ai commencé à boire de l'alcool à 33 ans. Ah ouais ? C'est fou. Enfin, vous ne jugez pas non plus. Ah bon ? Mais nous, on a tous commencé à 14 ans. Non, mais on a pas dit ça, mais c'est étonnant. Valorraine a choqué. Ce qui a elle-même n'a pas encore 33 ans et Dieu sait qu'elle a démarié longtemps. Et Warren ? C'est super intéressant, mais non, c'est peut-être dans un grenier sur une moquette avec des copains. Bah voilà, mais c'est ça l'esprit rock'n'roll. Voilà. Bah finalement, évidemment. Bon, d'après Wikipédia, Kokomo est un groupe, alors je suis tombé dessus pour le coup, de rock, art, blues, psychédéliques. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Bon oui, écoute, ça nous va. Il y a un peu de ça dedans. Bah il y a un peu de ça dedans. C'est pas que ça, mais... Bah voilà. Bah écoutez, ce qui a marqué sur Wikipédia, l'avantage avec Wikipédia, c'est que tu peux... Je ne sais pas, ça. Mais tu peux aller modifier en l'occurrence ce que tu veux, quand tu veux, bien entendu. Tiens, il y a Aurore qui est avec nous. Bonsoir Aurore. Coucou Mickaël, coucou les filles. Coucou Aurore. Mais ça va très bien Aurore. Alors, tu avais une question à poser à Kokomo, Warren ou Kevin, ou les deux ? Là, ça va plutôt concerner les deux, je pense. D'accord. Donc, est-ce que vous avez pour projet des collaborations avec un groupe de rock ou même d'autres chanteurs ou je ne sais pas ? Et si oui, avec qui ? On a plein d'idées, mais on ne vous dira rien. Qui c'est vrai ? Non, on collabore en ce moment justement. Enfin, bonjour Aurore, tu parles d'un éventuel titre enregistré sur un disque, par exemple ? Oui, c'est ça. Oui, un titre avec un autre groupe ou je ne sais pas, un autre chanteur, voilà. Nous avons des idées, mais pas forcément dans le rock pour le coup, pour changer un peu de truc. Mais ça ne sera pas de marque. Mais j'ai dit qu'on marche, d'accord. Voilà. Un petit indice, non ? Pas un petit indice ? Ah non. Ils en ont déjà donné un, c'est un autre registre. Oui, c'est vrai, c'est un autre registre. Effectivement. Bon voilà, Aurore, écoute. Oui, j'ai juste une autre question. Vas-y, profite. Est-ce que tu serais peut-être avoir une photo dédicacée du groupe ou pas ? Bien sûr, 5 euros. Oh, mais quel ! C'est moi qui m'occupe des envois, donc on s'occupera de ça dans un instant, il n'y a pas de problème. Non, non, il n'y a pas de souci Aurore, on va gérer ça, il n'y a pas de problème. Super, merci beaucoup. Merci Aurore, gros bisous Aurore. Gros bisous Aurore. Alors, vous êtes venus avec le matos également pour du live, et ça c'est cool. Qu'est-ce que vous avez prévu, le premier son ? Aurore elle est contente, il va y avoir du live, là ça y est. Hop là, je te dis, wouhou, génial. Je ne suis pas venu pour rien. On est un peu en effectif réduit, on a l'habitude d'avoir une grosse batterie et puis des gros amplis. Là, c'est vrai qu'on vient avec un tomba, c'est une guitare électrique, mais on va faire un premier. Bah, comme tu veux, qu'est-ce que vous voulez ? Vous êtes chez vous, donc c'est vous qui choisissez le morceau que vous avez envie de faire. On va jouer le dernier morceau qui est sur notre dernier album, qui s'appelle Non Essential Man. Très bien. On fait ça, maintenant, le live de Kokomo, le premier, parce qu'on fera d'autres. Enfin, oh, moi je n'ai pas chanté. On n'était pas prévu. Batterie, cela dit, ça a toujours été mon rêve. Je suis incapable de faire deux choses différentes avec les mains. Je n'arrive pas à changer de rythme, mais ça aurait été mon rêve. D'ailleurs, il y a des conseils pour ça, pour ceux qui, comme moi, qui adorent la... Je n'arrive pas. Mais tu étais à la console tous les soirs. Mais non, mais il fait de l'air batterie. Oui, mais d'accord, ok, mais du air batterie, ce n'est pas le son. Tu me donnes une batterie, c'est compliqué. Si en plus, il faut faire jouer les pieds en même temps, et un rythme différent, je deviens ouf. J'arrive parfois au volant de la voiture, et tu sais... À ne pas faire ce qu'il faut nous écouter. Et donc, tu sais, j'arrive à faire les mains, et puis j'essaye avec le pied, un seul, et puis ça part en sucette. C'est foutu, tu n'arrives plus, je me dis que c'est impossible. Non, mais en vrai, il y a vraiment des conseils où il faut être venu comme ça ? Faire de la guitare. Il faut faire de la gratte d'abord. C'est vrai ? Non, mais je ne sais pas. Arrête, parce que nous, on y croit. Non, mais c'est vrai, nous, on y croit. On est vraiment bon, c'est que ça aide. Moi, ils ne disent pas les pieds, quoi, c'est ce que je veux dire. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On est vraiment des teubés, quoi. Mais non, mais après, ce n'aurait plus d'un vrai conseil. Oui, c'est vrai. C'est vrai, pour un chien qui me demandera comment on fait de la radio, ben, fais de la piscine. Oui, c'est ça. Bon, d'accord, ok. Bon, c'est ça aide. Oui, pareil, ouais. Bon, allez, le live maintenant, c'est parti. Kokomo en live dans Europe 2. Le Lab, c'est le premier en plus. Vous êtes un peu les parrains de cette nouvelle émission. Donc, merci à vous. Soyez les bienvenus. Et c'est parti, le live tout de suite de Kokomo sur Europe 2. Sous-titrage ST' 501 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 On commence avec le premier. Le premier, c'est Gaëtan. Kokomo, le groupe Kokomo. J'adore, j'ai découvert ça à la radio et c'est vraiment un kiff de les entendre tous les jours à la radio. Mytho. Voilà, alors ça, c'est le numéro 1. Attends, on va voir. Numéro 2, Quentin. Franchement, pas mal. Je trouve que ça a réinventé un petit peu le rock. On retrouve aussi des inspirations un petit peu dans leur musique, genre Green Day, genre de choses. Donc franchement, moi, j'ai bien kiffé. J'avoue que le rock, en plus, ce n'est pas forcément un style de musique qu'on découvre. Enfin, moi, que j'écoute beaucoup, mais voilà, il y a quand même des bonnes bases que j'aime bien, genre justement, Green Day, les Zizi Top, toutes ces choses-là. On va dire que du bon rock qui sort aujourd'hui, ça fait plaisir. Donc moi, ça me plaît. Je kiffe bien. Ça, c'était Quentin. Et on finit. Alors, j'étais aussi près d'un collège pour avoir des avis aussi de gens plus jeunes. Et c'était Anaïs et Emmerick qui m'ont répondu. Alors, moi, je pense qu'ils sont très bons. Très bons instruments, très, très belle musique. En plus, j'ai déjà entendu sur YouTube, ça tourne pas mal. Donc franchement, je trouve que c'est un bon groupe. Très bien, très qualitatif. Comme je le disais Anaïs, c'est un excellent groupe de rock. Je suis très fière de l'écouter et je le recommande. Alors, d'après vous, qui est le hater ? Qui manque ? Gaëtan, Quentin ? Les trois, non ? Non, non, il y en a qu'un. Je vous assure, je vous assure, j'ai vraiment fait écouter le morceau aux gens et ils m'ont dit leur vraie version. Pour moi, c'est le 1. Le 1. Pareil. Donc, ce serait Gaëtan le numéro 1 ? Alors, on écoute en réponse. Ouais, franchement, je sais pas. Moi, j'avoue, le rock, je trouve, c'est un style un peu déprimant qui a plus vraiment lieu d'être aujourd'hui. Le rap a tout gagné. C'est pas pour qu'on ait du rock qui revienne. En vrai, j'écoute pas de rock. Je compte pas en écouter. Donc, voilà, ça m'intéresse pas. C'était le 2. C'était le 2, le salopard. Et pourtant, c'était le 2. Il a bien joué. Je connaissais pas les réponses, mais je lui ai dit, il y a beaucoup d'infos. Ouais, c'est vrai. Tu sais que le mec, quand même, il... C'est un menteur né. C'est un menteur né. Et un rageux qui n'aime pas le rock, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas, mais... On l'embrasse quand même. C'est fou, c'est fou. J'espère qu'il écoutera quand même Europe 2. Oui, comme il est bien. Écoute, oui, on l'espère, effectivement. Bon, je vous en veux pas d'être de Nantes, en vrai. On n'en peut plus, on n'en peut plus non plus. C'est pas grave. C'est ça, remontez au classement et après, on en reparlera. Jean-Michel est avec nous. Salut, Jean-Mi. Jean-Mi. Salut, Mickaël. Salut, Jean-Mi. Comment ça va ? Ça va bien et vous ? Ça va très bien aussi. Sois le bienvenu, Jean-Mi. Alors, t'as une question à poser à Kokomo. Warren et Kevin sont là, donc on t'écoute. Alors, oui, je voulais savoir quelles étaient leurs influences. La vache, c'est une... Grosse question et vague. Enfin, oui, après tu le diras. Il y en a beaucoup, beaucoup. Pour la création, il y en a beaucoup, mais inconscientes, j'imagine. Mais sinon, on a plein de groupes d'influences communes, quand même. Radio-Ed est là, avec nous tout le temps. Puis encore une fois, on écoute vraiment de tout. Donc, ça peut très bien être... Je ne suis pas un artiste de rock, comme un artiste de blues, comme un artiste de polka, j'en sais rien, mais... Vous voulez faire un son polka un peu ? Ouais. Franchement, ça déchire. Pourquoi pas ? Donc, c'est assez vague, pour le coup, Jean-Mi. Ouais, c'est assez vague. Et puis, on a essayé, plus ça va, plus on y arrive, en tout cas, à notre sauce, à trouver notre propre son, entre guillemets, notre propre son de drum, notre propre son de guitare, etc. Donc, effectivement, si vous entendez du Led Zepp dans la voix de Warren, de la batterie, dans je ne sais pas quoi, nous, ça nous fait plaisir d'avoir des bonnes références comme ça. Il y a pire. Ah bah, c'est confiance. Ouais, j'avoue. C'est bien. Bah oui, complètement, ouais. Complètement. Et bah voilà, Jean-Mi. Parfait, bah, merci beaucoup. Bah, grand plaisir. Tu rappelles quand tu veux. Et puis, à bientôt, Jean-Mi. Merci, Jean-Mi. A bientôt. Salut, à toi. Salut, Jean-Mi. J'ai vu aussi que vous avez joué un petit peu partout dans le monde. Pays-Bas, Portugal, Corée du Sud, Espagne, Japon, etc. Ça vous est déjà arrivé d'avoir des trucs bizarres qui se passent en concert, surtout quand on a fait autant de pays ? Ah, ah, ah ! Ah, il y a Warren qui a levé la tête. Il y a levé le ciel. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et où ? On a tellement. Ah ouais, mais... On a beaucoup trop. Non, la première date à l'étranger qu'on ait faite, c'était en Chine, je crois. Ouais. Incroyable. Non, en Inde. En Inde. Déjà, en Inde, il y a eu des bons sketchs, mais après, on a toujours eu un accueil mortel du public où qu'on joue. Donc, on les remercie, encore une fois. Mais non, c'est plus des galères de techniques, quoi. Ah, des techniques. Vous n'avez pas fait comme Axl Rose des Guns N'Roses, par exemple, balancer le micro et il a fini dans la tronche d'une fille, la pauvre. Non, non. C'est pas encore arrivé. Non, c'est plus des trucs de galères techniques où tu ne joues pas sur ta guitare-cière, mais sur tes amplis, sur ta batterie. Donc, tu as toujours des galères un peu de son, de trucs, mais qui sont drôles, pour le coup. Tu es un peu mal sur le moment parce que tu fais des kilomètres et des kilomètres pour faire représenter un peu ta zik. Et en fait, tu joues 20 minutes et tu as l'impression de faire de la merde parce que... Ouais, parce que le son n'est pas confieux, etc. Est-ce que vraiment les gens l'entendent ? Parce que vous, vous avez l'impression, mais en vrai, le ressenti des gens, peut-être qu'il est... Peut-être pas, mais il y a eu des moments où je suis quand même allé en face pour voir ce que ça rendait. Donc, oui, oui, je peux dire que les gens... Ah oui, d'accord. Je pense à un concert en Indonésie. Oui, c'est ça. En Indonésie, d'accord, OK. Là, vous êtes justement en même temps, enfin, en première partie de la tournée de Royale-République. Oui. Un petit peu partout en Europe, je crois. On a fait tout ça en mode de vente, en retournant en janvier. Exactement. Et donc, 28, d'ailleurs, ils s'arrêtent à Paris, du coup, vous aussi, forcément. Ça se passe bien ? Comment ça s'est passé ? C'est eux qui sont venus vous chercher ? Vous n'avez rien à voir sur les maisons de disques ? Comment ça se passe ? Non, c'est une rencontre d'agents en Allemagne-Bagent. Ah ! Parmi nous, qui s'appelle Olivier Garnier. Mais ils ont écouté et ils nous voulaient sur toute la tournée, ce qui est rare quand même d'avoir un groupe, une fanbase aussi ancrée, notamment en Allemagne et tout, qui remplissent toutes les salles, de suivre un groupe dans leur tourbus parce que tu sais que les gens qui sont là ne sont pas venus te voir en vrai. Mais c'est à toi de les conquérir. Mais du coup, est-ce que tu ne te dis pas ? Ça ne se trouve pas du tout kiffé. Ça va être une heure de galère. Il y a une pression en moins, je trouve. On a une pression en moins parce qu'ils ne viennent pas pour nous. Ah oui, du coup, c'est vrai qu'effectivement, tu peux faire la cool. C'est un challenge aussi. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et en plus, on joue 40 minutes, donc on attend vraiment de développer notre truc. Et ils ont un public qui est très rock. Très rock. Oui, en plus. Donc ça fait découvrir voir les rep quand on vient en France et ça fait découvrir Kokomo quand on est un peu étranger parce qu'ils sont fans de base de ouf. C'est vrai que ça aurait été différent si vous avez fait la première partie de Céline Zien, par exemple. Ah oui, c'est pas pareil. Effectivement, les gens seraient peut-être un petit peu perturbés. On a fait trois premières parties de M de Mathieu Chédille. Oui, effectivement, j'ai vu sur Instagram. C'est un public qu'on ne connaît pas. Mais empêche que c'est quand même passé. Bon, tant mieux. Après, ça dépend aussi comment M vous présente aussi. C'est sûr que s'il dit à ses fans « J'ai un groupe que je kiffe bien, il démarre la machin, etc. » Hop là, ça marchera mieux que si c'est « Bon, il y a les mecs d'avant pendant que je vais boire un verre. » C'est aussi que ça plaît. Je veux dire, ils sont bons. C'était bon devant tous les publics. Mais non, mais c'est vrai. Évidemment, c'est vrai. Pierre a raison. C'est plus le public qui est bon. C'est toi qui es bon pour conquérir le public. Il dit ça, alors vous êtes nantais. C'est vrai. Dieu sait que ça m'écorre. Quand on a reçu le groupe Sum 41, je leur avais posé une certaine question. Est-ce que vous êtes prêts à répondre au questionnaire of le Sum ? De ouf. Très bien. quel est le groupe de rock qui vous énerve le plus ? Ouf. Ils cherchent un truc pas trop connu pour ne pas se faire d'ennemis. On peut. Par exemple, les frères Gallagher ont toujours crash sur tout le monde et Blur en particulier. Kurt Cobain crashait sur Guns N' Roses, etc. Moi, il y a quelques mois, j'ai dit que je trouvais que Michael Jackson s'était surcoté. Quelle honte de dire ça. On avait envie de l'étrangler. Bon, commençons par Warren. Groupe de rock que tu détestes le plus. Ou rocker, pas forcément un groupe. Je trouve que Liam Gallagher a prouvé encore une fois sa sympathie sur scène. Il est très très bon, mais alors qu'est-ce qui est chiant. C'est vrai. Bon, très bien Kevin. Je n'ai pas d'avis sur ce point-là. Oh là là, la Suisse. Ok, très bien. Deuxième question. Quel est le style de musique qui vous dégoûte le plus ? Que vous ne pouvez pas entendre ? Dégouté, c'est peut-être un mot un peu violent. Mais que vous ne pouvez pas entendre, vraiment, c'est... Je ne peux pas vraiment résumer ça. Je n'en ai aucun. Oui, il y a à boire et à manger dans tous les styles, en fait. Il y a de la bonne musique partout, désolé. On ne peut pas résumer ça à un style. Non, c'est vrai. Mais il y a plus de bonne musique dans le rock, je trouve. C'est mon avis. Oui. C'est mon, évidemment. La nourriture que vous détestez le plus. Sachant que vous avez fait le tour du monde pour les concerts. Vous avez certainement mangé local à certains endroits et donc, du coup... Moi, ce serait plus des aliments. Je déteste les oignons, l'ail et l'échalote. C'est un truc... Ah oui, bien, bien au club. Voilà quelqu'un de bien. Tu détestes tout, Mickaël ? Oui, c'est vrai. Ce n'est pas pareil. Et la coriandre ? Ça va, ça me dit. Ah non. Il n'est pas chiant, lui. Juste, il n'aime pas trois produits. Oui, oui. Bah, ouais, qu'à. Non, non, t'es un menteur. Et Warren ? Je ne mange plus de viande C'est ça, c'est fort. Oui, la viande forte, effectivement, oui. La viande qui sent le zoo. C'est ça, oui. Qu'est-ce qui vous énerve le plus dans votre quotidien ? Quand je nourris mes chats, d'avoir un petit peu de pâté de mes chats sur mon dos. Oh, ça dégueulasse. C'est horrible. Comment s'appellent les chats ? Patrick et Bruel. C'est pas vrai ? Non, blague. C'est énorme. C'est incroyable. Patrick et Bruel, c'est énorme. Je ne sais pas qui des deux s'en sort le mieux, finalement. J'avoue, ouais. Bon, et Warren ? Ce qui m'énerve, et qui me fait mal, c'est quand j'entends mon gamin pleurer, mais ça arrive rarement. Ah, ouais, ouais. Il n'y a pas trop de trucs qui m'énerve, sinon, dans le quotidien. D'accord, OK. Alors, attention, question, ça a boté en touche, mais enfin, je la pose quand même. Après tout, Sam 41, ils avaient répondu « Quel homme politique que vous ne supportez pas ? » Il n'est pas forcément français, ça peut être international, bien sûr. Non, moi, je n'en connais aucun. Non, mais c'est pas possible. Je comprends. Je ne sais pas s'ils sont sympas ou pas. Oui, oui, oui. On ne peut pas mieux répondre. D'accord, OK, très bien. Oui, oui, ils avaient répondu, ils avaient boté en touche Trump. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai, il avait balancé. Personne ne l'aime bien, comme ça au moins. On aurait pu dire ça aussi, on a fait un morceau sur le deuxième album là-dessus. On est trop nuls. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Et enfin, qu'est-ce que vous détestez faire, mais que vous faites quand même ? Les émissions le soir. C'est ça. Les émissions radio. Qu'est-ce qu'on déteste faire, mais qu'on fait quand même ? Je déteste dire non à ma fille, mais je le fais quand même. Ah oui, d'accord, très bien. C'est une seule fille ? Oui, très bien. Elle est grande et petite ? Elle s'appelle Patrick. Et on est dans le deuxième, il s'appelle Robruel. Elle a deux ans et demi. Elle a deux ans et demi. Ah oui, parfois, il faut dire non. Mais c'est dur. Regarde Lorenza, on ne lui a jamais dit non, regarde quand elle est chante aujourd'hui. Je suis devenue insupportable. Oui, mais c'est pour ça, il faut dès le début, il faut serrer un petit peu la vie. Je pense qu'elle pleure et tout, et toi, tu es là, tu te diras, j'ai envie de lui dire oui, mais il ne faut pas, parce que dans dix ans, je vais m'en mordre les doigts. Je dis oui maintenant. C'est dur. Ça s'appelle un investissement sur l'avenir, on n'a pas le choix. Bon, et Warren ? Me brosser les vœufs. Parce que franchement, je suis obligé de le faire. Mais c'est très chiant, ça fait mal. Ça saoule. Alors, sache quand même que ceux qui n'ont pas ce problème, elles vont bien l'avoir. Tu vois, donc à un moment donné... Si tu as quelques cheveux à lui donner, je ne suis pas, Je vais bien pouvoir me les brosser. Tu te coiffes le front, toi. J'essaie de relever le peu de mèche qui me reste devant là. Ça va venir, ça va venir, t'inquiète. Enfin, je veux dire, tout va tomber, t'inquiète pas, tu n'auras plus de problème plus tard. Bon, quelques questions encore avant de se quitter. On va d'abord faire le deuxième live. Enfin, encore une fois, on, vous. Quel est le deuxième ? Vas-y, je me laisse pas tenter. Eh bien, on va faire Your Kiss. Your Kiss, allez hop, c'est parti. En acoustique électrique. C'est parti, deuxième live maintenant de Kokomo. C'est dommage, il faut lancer un acoustique, moi j'aurais voulu faire de la batterie, j'étais prêt. Mais c'est de la batterie, tu le fais très bien. Les gens remercient que tu ne fasses pas de la batterie. Allez, Kokomo maintenant, en live, c'est Your Kiss sur Europe 2. où c'est Your Kiss . Sous-titrage ST' 501 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 Là on finit une bonne année qui se termine bientôt On en recommence une avec pas mal de choses en janvier Je ne sais pas si c'était en off qu'on l'a dit Mais encore une fois on rejoint Royal de la Publique à l'Olympia le 28 janvier Super content et puis dégouffé Stoche à venir les charrues Oui exactement avec Europe 2 on sera là Et quelles sont vos résolutions justement pour la nouvelle année que vous ne tiennerez certainement pas comme tout le monde Mais vous avez prévu Vous avez démarré comment cette nouvelle année 2023 du coup ? Ça a peut-être déjà été abandonné Oui c'est possible Il y en a parfois le 2 c'est fini J'ai arrêté de fumer des clopes dans la naissance de ma fille mais j'ai repris J'ai peur de ne pas pouvoir reprendre, d'arrêter Il faut faire une deuxième fille C'est vrai ? Si je n'y avais pas pensé Moi je lance des idées C'est une idée quoi Bon très bien Et Warren ? Ça serait arrêté d'avoir des galères techniques avec le jus sur scène mais je crois que Ça n'arrivera jamais Ça malheureusement C'est dans mes gènes, il y a un truc qui ne passe pas, il y a un fluide qui est pas Bah ouais ou alors il faut changer de technicien ou je ne sais pas Non il y a Patrick Bruel et il y a Pierre Richard Qui c'est le chat ? C'est le chat, on est d'accord ? Ah il y a Pierre Richard vraiment dans le... Oui bah oui Coucou c'est moi Ah c'est Pierre et Richard Ah d'accord ok les deux Ah oui donc On t'en sert bien avec Patrick Bruel alors du coup Franchement finalement ouais Alors avant de se quitter Tous les artistes qui passent dans l'émission Choisissent un titre qu'on va écouter donc du coup dans quelques instants Mais un titre n'importe lequel, n'importe quel style Peu importe, mais pas un vôtre Pas un de vos titres Si on n'aurait pas choisi un des nôtres Non mais bon Ça aurait pu arriver Je préfère préciser J'ai entendu que vous ne réécoutiez pas l'album Que vous détestez, que vous le jouez seulement Mais que vous l'avez écouté une seule fois En fait quand tu crées un indice Tu crées un indice Donc déjà tu réécoutes et tu réécoutes des parties machin Et puis une fois, moi je sais que j'ai le plaisir de recevoir le vinyle On a le plaisir de recevoir le vinyle tout pressé à la maison Tu l'écoutes une fois parce que t'es content Et puis après tu... C'est là que tu te rends compte qu'il y a un couac dedans Ah non 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 Je ne l'avais pas vu celui-là On n'écoute pas Non d'accord Alors que Lorenza réécoute toutes les émissions Non mais parce que je pense que c'est différent Il faut se réécouter pour s'améliorer Les fans d'elle Quels sons on va écouter alors ? Il en faut qu'un ? Un seul Un seul pour tous les deux ? Oui Bon allez deux, c'est bon On sent qu'on va ça poser un problème C'est Nantes ça, ils sont exigeants Ce qu'on aime bien c'est que Kokomo c'est du rock Ok on sait Mais on aime bien parce qu'on n'est pas du tout dans la même écoute parfois De morceaux on a complètement Donc ça peut prouver aussi qu'on est éclectique dans le truc Et complémentaire Voilà bravo Donc Kevin tu veux écouter quoi ? Qu'est-ce que je pourrais faire moi ? N'importe quelle année ça peut des morceaux Des 60, 70, 80 Récent, pas récent Je vais choisir un morceau de McCartney Sur son tout dernier album Qui s'appelle Sliding Qui est très très rock Et voilà pour ceux qui sont restés au McCartney des années 70 Je pense qu'ils ne vont pas en venir D'accord Super, parfait Nickel On mettra ça Et donc du coup Kevin ? Moi je veux dire que tu mettes un Tom York Tom York ? Lequel ? Tu mets The Eraser Ok Très bien Et bien voilà Ça passera avant 22h Et puis ça aussi Alors ça c'est nouveau Tous les artistes qui vont passer On va leur demander de jouer Pour ceux qui veulent jouer bien évidemment Je lance un petit taquet comme ça encore une fois Je ne sais pas Mariah Carex Pas du tout De chanter Enfin de faire un cover D'une chanson que vous aimez D'un groupe D'une chanson n'importe laquelle Que vous aimez vraiment Et donc voilà Vous nous faites un cover Genre de quelques secondes Où l'intégralité Si ça vous chante de le faire Ok Donc du coup Quel est le son que vous avez envie Ou que vous savez jouer Parce qu'on peut être fan d'un truc D'une chanson Sans pour autant arriver à la repère Evidemment C'est un groupe qu'on aime bien Qui s'appelle Depêche Mode Un morceau qu'on joue depuis quelques temps Quand même Bah voilà Du coup il va passer crème C'est celui-là Personne T'as vu ça J'arrive à lire Dans une boule de cristal C'est magnifique Bon bah avant de se dire au revoir Le live du coup maintenant Le cover Donc de Kokomo maintenant Avec Depêche Mode Et Personal Jesus Sur Europe 2 On va dire Virgin Radio Comme un coup Et on l'a sorti Sur Europe 2 Allez hop Et là on finit On est encore Ah bah oui bien sûr Ils viennent de le faire en live Mais c'est un live qui avait été fait chez Paul Oui Qu'on récupère Allez hop là c'est reparti Ouais ça ouais Ouais On y va Le cover À l'instant Le cover De Kokomo Depêche Mode Donc la version originale Avec Personal Jesus On l'a compris Pierre Ça va 5 minutes Oh là là Il est fou Mais non mais j'adore Oui non mais d'accord ok C'est très bien C'est un truc fou ça Mais on peut pas s'enjaillir D'ailleurs il y a Kevin Qui va être engagé Pour des dates Où ça se passe un peu moins bien Chauffeur de salle Dans le public Chauffeur de la salle Il n'y a aucun problème Pierre dans le public Il sera en tournée d'ailleurs Donc avec Roya République Et Kokomo En janvier le 28 À Paris Voilà Pierre sera dans le public Il y a juste mes mains sur l'affiche Exactement Les gars merci beaucoup D'avoir déjà accepté D'être les parrains de l'émission Finalement Puisque vous êtes les premiers À passer dans ce Europe 2 Le Lab Merci à vous Et puis vous revenez quand vous voulez Bonne chance pour la suite Et puis quand vous êtes de passage Peut-être avec Roya République On va essayer de les avoir En janvier Donc si vous êtes Forcément vous serez avec eux Donc venez Et puis on refait une J'allais dire On refait un truc à plusieurs C'est n'importe quoi Vous m'avez compris quoi C'est toujours comme ça Qu'ils finissent les interviews C'est très bizarre Non non c'est assez bizarre Effectivement En tout cas merci de passer Et puis vous allez pouvoir Évidemment tout Écouter et réécouter En podcast sur Europe2.fr Voir aussi l'interview En live vidéo Évidemment Merci beaucoup les gars Bonne chance pour la suite A bientôt Merci beaucoup Ciao